Déjà un an passé à la tête de son arrondissement, les oeuvres de développement menées par le Siamou Barakoulatifou n'ont pas échappé à l'ONG Étoiles d'Afrique, présidée par Mohamed Badélé qui a su détecter en l'homme un acteur crucial pour le développement de sa commune. A cet effet, un tableau d'honneur a été dessiné au chef d'arrondissement. Nous sommes là ce matin par rapport à la tournée que nous avons organisée à l'intérieur du pays pour voir si la mission que nous avons confiée aux élus locaux, s'ils ont posé des parcs de développement durant l'an 1 de gestion. Quand nous avons commencé, nous avons déjà appris par beaucoup de communes. Aujourd'hui, nous sommes à Porte-Nouveau et c'est le premier arrondissement à la personne du chef, M. Barakoulatifou, qui a été retenu pour recevoir le tableau spécial diplomatique de l'an 1 de gestion. Alors pourquoi Mbarakoulatifou ? Vous savez, Porte-Nouveau, surtout le premier arrondissement de par le passé, est toujours resté à une position. Une position supérieure aux autres arrondissements dans la gestion des affaires publiques. Maintenant, est-ce que quand l'an 1 de gestion a changé de tête, il fallait venir voir si ça a dégringolé ou si c'est resté exact ou ça a monté ? Donc c'est ce qui nous a poussé quand même à vouloir fouiller un peu pour voir ce que M. Barakoufou fait ici. Je peux vous dire, selon nos investigations sur le terrain, on a été vraiment satisfait. Vous avez été témoin de ce que ses collaborateurs ont dit ici tout à l'heure. Donc, il est resté dans la même logique et nous l'encourageons à faire davantage, histoire que le premier arrondissement soit toujours le leader du arrondissement de Porte-Nouveau. Émue par cette distinction, l'heure du jour n'a eu que des mots de remerciement à l'endroit de l'ONG. Je remercie beaucoup l'ONG Étoile Afrique pour le choix qui est porté en moi. Et je décède ce trophée pour tout l'arrondissement et pour toute la population de Porte-Nouveau. Et on n'a rien fait. Je pense que par la grâce de Dieu, il doit nous donner encore plus de force pour mieux faire. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je remercie tous les collaborateurs, les sécus, les conseillers, pour ceux d'arrondissement et pour tout Porte-Nouveau. Et je remercie aussi le maire qui est notre patron, qui ne ménage aucun effort pour que tout se passe très bien. Et je dédise ce trophée-là à lui aussi, qui est le chef de cette ville. Pour la circonstance, le Siamou Barakou Latifou a eu le soutien de ses conseillers locaux. Et cette distinction n'est pas la seule que recevra le Siamou Barakou Latifou, celui de le président de l'ONG, Mouamène Badélé, qui a annoncé que l'heure du jour sera parmi les invités d'honneur du Grand Prix Mathieu Kereku, qui aura lieu en janvier 2022.